Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, on passe au journal des médias avec Guillaume Janton, bonjour Guillaume. Bonjour, à la une ce matin, Jean-Luc Mélenchon menace de boycotter des paroles et des actes ce soir sur France 2. Pas de quotidiens nationaux dans les kiosques aujourd'hui et Cyril Hanouna va offrir plus de 160 000 euros de cadeaux ce soir sur D8. Et on commence donc avec Jean-Luc Mélenchon qui menace de boycotter des paroles et des actes ce soir sur France 2. Alors que France 2 diffusera ce soir un nouveau numéro de son émission politique avec comme invité Jean-Luc Mélenchon, ce dernier a publié hier un long message sur Facebook, un message dans lequel il menace de ne pas participer à l'émission. Il explique que participer à des paroles et des actes est une épreuve dont le téléspectateur n'a pas idée. La préparation du débat serait une étape humiliante et pleine de stress, notamment à cause des changements permanents des sujets traités dans l'émission auxquels l'invité devrait s'adapter. A la fin du billet, Jean-Luc Mélenchon propose cette question à ses fans, dois-je y aller ? Vos avis sont les bienvenus. Avant Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen avait elle aussi menacé de ne pas venir sur le plateau de des paroles et des actes avant d'annuler sa participation. Je pense qu'on devrait retrouver Jean-Luc Mélenchon ce soir dans des paroles et des actes malgré tout. On poursuit avec l'absence de quotidiens nationaux dans les kiosques en ce jour de grève. Le Parisien, le Figaro ou encore Libération, ils ne seront pas imprimés ce jeudi 26 mai, journée de mobilisation prévue contre la loi travail. Mardi, la CGT du Livre avait lancé un appel à la grève dans les imprimeries, une situation vécue comme une prise d'otage par le syndicat de la presse quotidienne nationale. C'est la troisième fois en deux mois que les quotidiens nationaux ne seront pas imprimés. En revanche, la majorité d'entre eux sont disponibles sur Internet et sur les applications. Stéphane Bern s'explique de nouveau sur sa participation en recettes pompettes. Les recettes pompettes, c'est cette émission diffusée uniquement sur Internet qui consiste à préparer de bons petits plats tout en buvant beaucoup d'alcool. En France, le format est incarné par Poulpe et pour la première, l'humoriste avait reçu Stéphane Bern. On découvrait alors l'animateur bien aimé chez en pleine préparation d'un œuf mollet, une séquence qui avait déclenché la polémique. Hier soir dans Derrière le poste sur des huit, l'animateur a raconté les coulisses de ce tournage bien arrosé. J'ai une collaboratrice qui m'a dit c'est génial, j'ai vu le concept avec Xavier Dolan et j'adore Xavier. Et donc je me suis dit si Xavier Dolan le fait, je peux bien le faire. Et je n'ai pas réalisé qu'il fallait boire réellement. Vous qui ne vivez, jamais. Mais je ne bois jamais. Et là en plus, j'avais passé ma matinée avec le roi et la reine des Pays-Bas, donc je n'ai pas eu le temps de déjeuner. Et donc je suis arrivé pratiquement à jeun et on m'a fait boire 18 shots. Mais j'étais redbourré quand même. Là où je suis revenu sur terre, c'est quand j'ai découvert le ramdam que faisait cette bande-annonce. Soit disant j'incite les jeunes à boire, ils ont vraiment besoin de moi. Non. Voilà, Stéphane Bern qui dans un premier temps avait dit qu'il n'avait pas bu beaucoup d'alcool lors du tournage et qu'il y en avait revenu un petit peu sur 18 shots. Les shots ce sont des petits verres d'alcool qui ont tendance à bien accélérer l'alcoolémie. Ce soir, Cyril Hanouna va présenter une nouvelle émission, encore une sur D8 en prime time. Oui, après derrière le poste, l'œuf ou la poule, CQFD et j'en passe. Cyril Hanouna et sa société de production H2O vont proposer ce soir un nouveau format aux téléspectateurs de D8. C'est pour nous, c'est cadeau. Une émission en direct dont Cyril Hanouna a peaufiné la préparation hier. Ce qui explique son absence d'en touche pas à mon poste. Le principe de cette nouvelle émission est simple. Celui qu'on surnomme Baba va distribuer plus de 160 000 euros de cadeaux aux Français. Une soirée qui s'annonce pleine de surprises. Et si on en croit un cliché posté par Cyril Hanouna cette semaine sur Twitter, le footballeur Zlatan Ibrahimovic sera de la partie rien que ça. Il va y avoir une surprise avec l'équipe du PSG. Effectivement, on reste sur D8 qui diffusera prochainement un nouveau numéro de l'œuf ou la poule. Un nouveau numéro avec un nouveau visage à la présentation puisque c'est Estelle Denis qui succédera à Camille Combal pour sa première le 16 juin prochain à 21h. Ou peut-être un tout petit peu plus tard après TPMP, elle recevra Harry Habitant, Amel Chabi, Koei ou encore Anne Romanoff. Toujours sur D8, la chaîne va lancer une nouvelle série britannique, Dr Foster. Au casting de cette série lancé le 14 juin prochain en prime, les téléspectateurs retrouveront Suran Jones ou encore Bertie Carvel. Le feuilleton raconte l'histoire de Dr, quel accent. Dr Foster, médecin réputé qui suspecte son mari de la tromper. La première saison de Dr Foster est composée de 6 épisodes de 60 minutes. Quel accent ! De nouveaux projets pour Nagui sur France 2 à la rentrée. Yes, avec tout d'abord un pilote de jeu intitulé provisoirement Trouver l'intrus. Selon nos informations, il s'agirait d'un quiz de culture générale pour France 2 ou France 3. Une émission produite par Airprod, la société de production de Nagui. Et puis cet été, l'animateur fêtera également les 10 ans de son jeu à succès. Tout le monde veut prendre sa place lors d'une émission spéciale, d'une semaine spéciale, pardon, dont Nagui nous livre tous les détails au micro européen de Maxime Rioux. L'équipe m'appelle en me disant, on fait quoi pour les 10 ans ? J'ai halluciné tellement, je n'avais pas vu le temps passer. Bon, donc il fallait trouver cette idée de réunir les plus grands champions, les 36 plus grands champions, et de les faire s'affronter les uns contre les autres. Et leur proposer de le faire dans un but caritatif pour que, voilà, la main sur le cœur, ils ont tous accepté de venir pour avoir un titre symbolique de plus grands champions depuis les 10 ans d'émission. Les 10 ans étant précisément le 3 juillet 2006. Donc c'est autour de cette date-là que nous avons une semaine, enfin, cette émission programmée avec des personnalités qui vont venir dans le fauteuil. Aux Etats-Unis, une émission de coaching minceur accusée de droguer ses participants. L'émission s'appelle The Biggest Loser, celui qui perdra le plus en français. Dans ce programme diffusé sur NBC, de jeunes femmes font appel à des coachs pour perdre beaucoup de poids en un temps record, et ce, dans deux objectifs, se sentir mieux et gagner de l'argent. Cette semaine, dans le New York Post, une ancienne participante révèle que son coach lui a donné des pilules à prendre pour l'ELD à maigrir plus vite. Suite à la prise de ces cachets, cette participante se serait sentie très mal. Des accusations démenties par le médecin du programme qui expliquent que des analyses sont effectuées durant le tournage pour s'assurer que chaque participante respecte bien le règlement. Grosse polémique aux Etats-Unis. On termine avec le chiffre du jour. 705, c'est le nombre de vivements dimanches qu'a animé Michel Drucker depuis la création de l'émission il y a 18 ans. Le 28 juin prochain, Michel Drucker présentera le dernier numéro de son émission culte du dimanche après-midi. Le monument de la télévision explique dans les colonnes de VSD que cette dernière marquera la fin d'un cycle professionnel important. Merci beaucoup Guillaume Janton pour ce journal des médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.